bonsoir et merci d'être aussi nombreuses et nombreux je ne sais pas si c'est l'effet provence l'article qui est paru c'est les idées dans le ministrage donc je trouve que c'est une belle proposition mais en tous les cas merci d'être aussi nombreuses et nombreux et pour beaucoup d'être fidèles à cette université populaire qui n'existe que grâce à vous il faut aussi que je remercie toutes les personnes qui ont déjà versé leur cotisation il y en a quelques-unes qui l'ont également adressé au siège de l'association donc c'est ce qui nous donne des moyens de fonctionner sans être dépendants des bons vouloirs institutionnels et c'est comme ça qu'on se porte bien parce que nous avons encore plein de projets à porter et qui ne sont pas forcément des projets qui vont dans le sens de ce que souhaitent les institutions je trouve que c'est tant mieux que l'on soit un peu en décalage et qu'on propose des choses qui sont énormément de boustillantes qui parfois jamais dérangent je crois que c'est ça aussi l'université populaire ça sert à nous déranger nous à nous apprendre à penser tout seul ça nous apprend à essayer de comprendre l'économie ce soir les sciences mais c'est déjà ce que denis nous a expliqué la semaine prochaine la semaine dernière pardon non la semaine prochaine c'est pas la semaine prochaine nous parlerons d'une société ce soir denis nous fait l'amitié et surtout le bonheur de revenir la semaine dernière il nous a régalé je lui disais que parce qu'à l'ingèle qui va venir en mois de décembre n'a qu'à bien se tenir parce que vraiment l'an dernier c'était ce que moi j'appelle des gourmandés c'était vraiment très goulayant très très généreux et c'est aussi l'esprit de cette université populaire qui est de de partager et c'est l'an dernier c'était pour le plaisir d'apprendre et la plupart des intervenants disaient moi j'apprends autant que ce que j'enseigne dans ces universités populaires dans ces soirées et je ça c'est une belle reconnaissance du public qui vient participer à ces exposés qui vient rebondir qui pose des questions souvent dérangeantes souvent inattendues mais qui dans tous les cas obligent aussi les enseignants les chercheurs à réfléchir en comment ça aussi c'est l'université populaire dans tous les nous parler de pensée critique et autodéfense intellectuelle je sais pas comment c'est possible pensée critique ça me va à peu près autodéfense je comprends l'autodéfense intellectuelle je comprends pas bien est-ce qu'on se bloque un morceau de neurones est-ce qu'on le met on le déplace on le met à côté en tous les cas c'est ce qu'il va essayer de nous expliquer grand grand merci Denis de ta participation à cette université populaire merci pour ta générosité ta disponibilité il est devenu tellement célèbre que samedi le journaliste de la provence me téléphonait en disant il faut absolument que je publie dans dans l'émission de dimanche cette conférence à propos de la pensée de la pensée critique et puis il y a eu quelques accidents déjà écrasés donc il y a eu quelques accidents bleuques et donc la publication de cet article elle est parue aujourd'hui mais c'est une grande colonne dans la provence et il faut que si l'université populaire commence à intéresser un journal populaire mais on a aussi fait un peu à l'avant on continue à gagner en autorité et en intérêt du public marseillais je vais pas être davantage long parce que je sens Denis s'en patienter comme à l'habitude penser à rallumer mon téléphone portable en partant et puis je vous souhaite m'aimerrer la soirée je vais vous casser la chuteure si je reste ici voilà encore à tous et à toutes ravis de vous retrouver ce soir merci beaucoup Jean-Pierre à toute l'équipe de l'université populaire c'est peut-être une disponibilité certes mais c'est un réel plaisir d'être là avec vous de partager ces réflexions ces échanges en fait j'espère qu'on aura à la fin de ma présentation est-ce que vous entendez bien au fond c'est vrai je peux parler plus fort c'est pas un souci ça va si je parle comme ça non c'est devant ils n'entendent pas et ce soir vous n'aurez pas les oui 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 vous inquiétez pas il n'y aura pas le sèche main ce soir pour ceux qui étaient là la semaine dernière c'était terrible bien pensée critique et autodéfense intellectuelle ce soir je voudrais commencer directement dans le vif du sujet je voulais vous lire le premier paragraphe de l'introduction au livre d'un auteur que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Bertrand Russell et qui a publié à l'époque un livre qui s'appelle essai sceptique et qui commence comme ceci ça s'appelle de la valeur du scepticisme je désire soumettre à l'examen bienveillant du lecteur une doctrine qui je le crains va paraître terriblement paradoxal et subversible la doctrine en question est celle-ci écoutez bien il n'est pas désirable d'admettre une proposition quand il n'y a aucune raison de supposer qu'elle est vraie je dois reconnaître bien entendu que si une telle opinion devenait commune elle transformerait complètement notre vie sociale et notre système politique et comme tous les deux sont actuellement sans défaut ma doctrine ne pourrait pas tenir contre vous je me rends compte aussi et c'est plus sérieux qu'elle tendrait à diminuer les revenus des voyantes des bookmakers des évêques de tous ceux enfin qui tirent leur subsistance des espoirs irrationnels de gens n'ayant rien fait pour mériter le bonheur dans ce monde ou dans l'autre malgré ces graves objections je pense qu'on peut trouver des arguments en faveur de mon paradoxe et je tâcherai de les mettre en évidence il n'est pas désirable d'admettre une proposition donc il n'y a aucune raison de supposer qu'elle est vraie j'ai longtemps pensé à cette phrase en fait qu'est-ce que ça voulait dire est-ce que ça voulait juste dire que faut pas croire faut pas croire mais faut croire quand en fait faut croire quand on a des bonnes raisons de croire mais c'est quoi les bonnes raisons de croire et en fait l'entrée dans le monde de la pensée critique ça a été un petit peu ça quelle raison que j'ai de croire quelque chose qu'est ce qui me donne en fait des raisons de penser que quelque chose est plutôt vrai que vous et je suis tombé dans cette histoire d'esprit critique ou de pensée critique je ferais pas de différence ce soit entre les deux on pourrait on pourrait mais j'en ferais pas je considérais que quand je dis esprit critique et pensée critique c'est la même chose et quand je suis tombé dedans en fait l'idée c'était qu'est-ce qui fait que donc je peux trier qu'est-ce qui fait que je peux essayer d'exercer moi cet esprit de critique mais de critique on va dire raisonnable comment je évite de tomber dans le scepticisme radical comment j'évite de tomber dans la crédulité et comment surtout que je suis enseignant comment j'enseigne tout ça mon métier c'est enseignant formateur et aussi faire de la recherche dans ce domaine qui est la pensée critique qu'est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut encore chercher et trouver donc je voudrais parler tout ça avec vous en tout simplement commençant par essayer de définir qu'est-ce qu'on met derrière ces mots esprit critique et pourquoi je parle aussi d'autodéfense intellectuelle ensuite de vous donner en fait des raisons de qu'est-ce qui fait qu'on va avoir du mal à exercer cette pensée critique le troisième point que j'aimerais aborder avec vous c'est ce qu'on aime bien présenter en cours dans les formations c'est une sorte de boîte à outils qu'est-ce qu'on peut essayer de trouver qui serait un peu pratique pour essayer justement de se retrouver dans ce tri de l'information et je terminerai par essayer d'évoquer les limites de cette pensée critique et comme je le soulignais dans la présentation est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe en soi à essayer de dire aux gens soit critique si je te demande d'être critique ça veut dire qu'il faut que tu sois critique avec le fait que je te demande d'être critique vous voyez ça se m'envite la queue alors est-ce qu'on peut finalement enseigner à être critique mais d'abord je voulais partir de vous comme la semaine dernière alors je sais pas ce que vous mettez vous derrière cette expression esprit critique ou pensée critique est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient immédiatement à l'esprit critique ou pas d'ailleurs et qu'est-ce que ça signifie pour vous allez on part de vous ce soir comme la dernière fois si vous voulez bien jouer le jeu qu'est-ce qui vous vient quand j'ai dit pensée critique ? Objection porter l'objection objecter émettre des objections douter s'interroger pourquoi perspective ? c'est-à-dire prendre de la perspective, prendre du recul là la recherche de la preuve les arguments c'est-à-dire ? c'est-à-dire les arguments de justifier un point de vue c'est ça ? donc d'argumenter pour justifier un point de vue c'est ça ? les idées ? en ce moment vous avez tous entendu parler des fake news des infox fausses informations qui pullulent avec les réseaux sociaux et nous enseignants on nous demande de développer l'esprit critique des élèves pour qu'ils soient moins crédules pour qu'ils gobbent moins un certain nombre de choses le problème et c'est le revers de la médaille c'est qu'il faut pas qu'ils soient non plus trop critiques vous voyez ? parce qu'ils sont trop critiques après nous on est pas bien parce qu'ils vont nous demander de justifier un paquet de choses on sera peut-être pas capable de le faire et ça, ça pose un souci à beaucoup de mes collègues et souvent aussi à moi le premier parce que justement on est pas forcément à l'aise avec cette critique qui va remettre en cause même les fondements de ce qu'on raconte la semaine dernière j'ai parlé de science des élèves qui vont contester les enseignements scientifiques c'est pas si facile que ça en fait à répondre alors qu'est-ce qu'on met derrière cette expression de l'esprit critique et de pensée critique ? je vais essayer de vous donner vraiment le cœur de ce que je pense être essentiel de comprendre cette pensée critique et c'est pas très compliqué en fait on a déjà quasiment tout dit vous allez voir la première définition que j'aimerais vous donner c'est celle de tout ce qu'on peut mettre en activité tous les mécanismes qui font qu'on est capable de trier l'information et d'évaluer si ce qu'on nous raconte est plutôt vrai ou faux ça pourrait être ça finalement l'esprit critique ce qu'on nous raconte, est-ce que c'est plutôt vrai ou plutôt faux et comment je m'y retrouve que ce soit des informations ce que me raconte ma voisine ou mon voisin ce que j'ai mis dans un bouquin comment je fais pour trier et évaluer ça mais je vais pas m'arrêter là certes c'est important de trier, de savoir si c'est plutôt vrai ou faux donc de rechercher les preuves en fait, comme vous l'avez dit mais je vais tout de suite lui fixer un objectif en fait l'esprit critique pour quoi faire ? parce que si c'est pour rester et finalement à mon avis c'est pas ça l'objectif même si vous l'avez dit c'est vrai qu'objecter critiquer donc c'est discerner en grec donc essayer de discerner dans ce qu'on nous raconte en fait on fait ça pourquoi ? et si j'ai envie de répondre à cette question c'est parce qu'en fait on peut pas parler d'esprit critique si on parle pas des objectifs pourquoi on fait ça ? moi j'ai envie de vous dire c'est pour juger évidemment faire des choix qu'on espère être éclairés et aussi pour agir en fait si c'est juste pour rester derrière votre ordinateur ou votre téléphone ou derrière votre livre à juger des idées sans rien faire en fait à quoi bon la pensée critique ? moi il me semble que la pensée critique c'est aussi et je cesserai de le répéter j'espère ce soir la pensée critique c'est politique c'est-à-dire que c'est censé nous aider au sens le plus noble du terme à faire des choix en connaissance de cause pour ensemble travailler à faire en sorte que collectivement on essaie de vivre un peu mieux quoi et on le fait tous les jours ça je sais pas vous allez au supermarché vous allez prendre une boîte de biscuits ben en fait être capable d'agir ça serait de dire je sais pas moi est-ce que je prends cette boîte-là cette boîte-là avec de l'huile de palme avec des OGM avec du glyphosate sans glyphosate comment je choisis en fait tout ça ? et les choix il y en a des beaucoup plus importants que ça aussi l'alimentation c'est certain important mais quand vous allez vous soigner vous allez voir qui, quel thérapeute vous savez qu'il y a toute une reconnaissance de pratiques dites alternatives aussi qui viennent satisfaire un certain nombre de demandes du public vous, moi ils sont en demande donc d'une manière différente de nous soigner d'accord mais moi j'ai pas envie d'aller me faire soigner à tout prix j'aimerais bien que ce qu'on me propose soit plutôt efficace que ça soit validé et qu'on ne mène pas dans des terrains j'ai des collègues à très loin d'ici qui travaillent dans les dérives du type sectaire et qui peuvent vous dire que des dérives sectaire en termes de thérapie alternative il y en a un paquet donc ces choix-là c'est agir c'est quand même assez important et donc la question c'est on y arrive comment ? quels sont les... vous vous rappelez peut-être ce qui était là la semaine dernière j'ai parlé des attentes du cognitif qu'est-ce qui est le minimum en fait à avoir pour exercer cette pensée critique à part tous les outils dont je vais vous parler après il me semble qu'il y a au moins 3 points qui sont essentiels le premier et vous l'avez dit c'est le doute le doute alors je raconte toujours cette anecdote-là quand je suis rentré dans le métier il y a des collègues qui me disaient ah c'est bien ce que tu fais franchement super les élèves ils gomment vraiment tout ce qu'on leur raconte c'est bien de les faire douter depuis 4-5 ans les attentats les théories du complot les profs c'est l'inverse surtout qu'ils ne doutent pas ne peut pas douter les élèves donc on est en fait entre ce jeu-là on aimerait bien qu'ils doutent on aimerait bien qu'ils gommentent pas tout ce qu'on leur raconte on aimerait pas qu'ils doutent tout le temps de tout et n'importe quoi et donc là j'ai une jolie expression de Henri Poincaré qui disait douter de tout ou de tout croire ce sont deux solutions également commodes qui nous dispensent de réfléchir la crédulité d'un côté le scepticisme radical de l'autre vous voyez il va falloir essayer de trouver une méthode et j'en ai parlé la semaine dernière c'est pour ça que quand on enseigne la pensée critique on s'appuie sur une méthode d'enquête qui est finalement basée sur Rémi Plus que ce qu'on apprend dans la démarche scientifique comment on fait pour enquêter et savoir si ce qu'on nous raconte c'est plutôt vrai ou faux mais il y a un autre truc qui va avec et souvent on l'oublie c'est ce que la semaine dernière je vous disais quand on parlait de la rotondité de la Terre est-ce que vous croyez ou est-ce que vous savez que la Terre est et donc une boule plutôt il semble que personne ne l'avait vérifié donc en tout cas en termes de preuves il n'y avait pas de personne ici qui était experte de la rotondité de la Terre donc d'une certaine manière vous faites confiance à des gens qui vous disent un certain nombre de choses et je pense que c'est complètement illusoire de croire qu'on est seul dans son esprit à juger du monde qui nous entoure on s'appuie toujours aussi sur des gens ce qu'ils nous racontent sur des experts vous les appellerez comme vous voulez des gens qui connaissent un certain sujet et vous voyez que la limite de ce raisonnement c'est qu'au bout d'un moment on va pouvoir contester aussi un certain nombre d'experts quand on parle de santé si vous retracez l'histoire de la France et de la santé depuis les 40 dernières années entre le sang contaminé, la vache folle, les vaccins la grippe HN1, Vioxx, Médiator tout ce que vous voulez, une prothèse mammaire, etc. vous avez des raisons de douter des gens qui peuvent vous dire un certain nombre de choses oui, mais vous voyez bien qu'on ne doute pas de tout systématiquement et souvent j'aime bien le dire en fait à mes élèves qui viennent m'interpeller et qui me disent mais moi monsieur je ne crois plus rien de ce qu'on voit dans les médias et je suis le premier à faire une critique des médias il n'y a pas de soucis avec ça oui mais est-ce qu'on peut en rester là est-ce qu'on peut dire les médias tout ce qu'ils nous racontent c'est n'importe quoi on ne peut pas dire ça si vous voulez mais en même temps on ne va pas non plus tout gober et donc à un moment donné faire confiance à des gens dont c'est le métier de nous dire des choses sur le monde qui nous entoure je vous disais la semaine dernière plutôt les scientifiques on espérerait pouvoir leur faire aussi confiance à nos amis les journalistes mais vous voyez que de la même manière que sur la santé on a du mal à faire confiance à certains experts la perte de confiance qu'on a dans les journalistes elle se fonde aussi sur un paquet de fois où on s'est fait tromper par ces gens-là et donc le doute augmente vis-à-vis de ces gens-là et les complotistes finalement sont simplement des gens qui exercent un esprit critique mais poussés à l'extrême d'une certaine manière mais c'est pas aussi simple que ça est-ce que c'est vraiment à l'extrême moi je dis souvent que les complotistes ils ont une méthode qui tient à peu près la route sauf que est-ce qu'ils ont la bonne focale vous voyez en quelque sorte est-ce qu'ils visent bien au bon endroit est-ce que plutôt que d'aller s'occuper du pseudo-complot autour de je sais pas moi les attentats du World Trade Center en 2001 est-ce qu'il ferait pas mieux plutôt de s'occuper de ce qui se passe en France et du régime politique dans lequel on est et qui nous amène à des dérives parfois qui vous touchent et qui sont bien plus graves que ce qui s'est passé en 2001 alors voilà des moments en fait où on va exercer son esprit critique à bon ou à mauvais essai c'est pas facile donc est-ce qu'on peut trouver ce doute raisonnable en fait qui nous amènerait à juste douter comme il faut c'est vraiment pas facile et j'espère que les outils dont on va parler ça va peut-être vous parler vous donner envie de réagir là-dessus le deuxième point qui me semble troisième point pardon qui me semble essentiel non c'est le deuxième vous plaît donc vous plaît raisonnablement le deuxième c'est vous c'est moi en fait je parlais des médias bien sûr qu'on peut se faire manipuler par ce qu'on nous raconte c'est vrai mais la première personne qui peut se faire tromper et qui se trompe en fait c'est vous c'est nous c'est vous-même vous vous trompez vous-même en fait on se trompe souvent qu'est-ce que ça veut dire se tromper souvent ça veut dire que il y a un certain nombre de mécanismes de traitement de l'information qui parfois fonctionnent pas très bien ils fonctionnent très bien souvent et parfois ils fonctionnent pas très bien et donc j'ai envie de dire une des qualités que devrait avoir le pompeur critique c'est d'être capable de se remettre en question acceptez au moins qu'il est possible qu'ils puissent se tromper rien de plus désagréable que quand vous discutez avec quelqu'un et vous voyez quelqu'un qui est absolument fermé à toute critique quelqu'un qui ne va jamais écouter vos arguments les preuves en fait que vous pouvez leur apporter à quoi bon rappelez-vous la semaine dernière le critère de réfutabilité c'est un petit peu ça à quoi bon discuter avec quelqu'un qui n'admettra jamais absolument jamais qu'il peut avoir tort si nous sommes tous ici à avoir une position différente sur un sujet donné et que nous disons à 100% je n'en changerai jamais d'avis à quoi bon discuter il faut que vous laissiez la possibilité il faut que nous laissions chacun la possibilité de ce petit quillième de pourcent qui dirait bon je suis quasiment sûr de moi quand même mais si tu m'apportes de bonnes preuves alors je vais être capable de changer d'avis cette humilité intellectuelle il me semble que c'est une des vertus les plus fondamentales mais vous voyez qu'elle a un pendant qui est le courage intellectuel si je suis trop humble intellectuellement ça va ressembler à quoi ? alors moi je pense A monsieur pense B non en fait non B c'est mieux je change d'avis puis madame pense C non en fait c'est C qui est mieux puis madame pense D non c'est vraiment D qui est mieux si en fait je suis une girouette vous voyez que je change en permanence d'avis là aussi on tombe dans un excès en fait qui est forcément l'opposé d'une vertu qui c'est une forme de lisse donc courage intellectuel humilité intellectuelle et puis je terminerai par à mon avis quelque chose qui est assez fondamental c'est d'avoir cette appétence et cette envie de fonder vos opinions sur des preuves savoir fatigue comme dit mon collègue Richard mon voisin savoir ça fatigue et demander des preuves rechercher des preuves vérifier les arguments aller à la source d'une information oui c'est fatiguant oui ça demande du temps pourquoi pour rechercher juste l'origine d'une image sur internet il faut des heures mais bon quoi c'est quoi l'inverse ? se fonder uniquement sur ce que nous disent les gens et puis jamais chercher par nous-mêmes je crois qu'un des objectifs final de développer la pensée critique c'est d'être capable de développer une forme d'autonomie intellectuelle mais attention dans autonomie intellectuelle ça veut pas dire oublier les gens ça veut pas dire oublier ce qui peut vous dire des choses je sais pas moi je suis pas je suis un peu physicien mais pas trop non plus si j'ai envie d'avoir des informations je sais pas moi en relativité générale ou en physique quantique je sais que je vais faire appel à un gars dans ces métiers je vais pas essayer de fouiller moi-même pendant des années je peux hein ça va me demander des années d'études pour avoir le nouveau donc je vais m'en référer à des experts dont c'est le métier de me donner des informations fiables sur le sujet comment on arrive à développer cette envie en fait de fonder ces raisonnements sur des preuves ? j'y reviendrai parce que je crois que c'est un élément assez essentiel pas simplement rester sur sur ce qu'on croit quoi essayer d'aller un petit peu plus loin d'ailleurs je vais faire une petite parenthèse si vous voulez moi je vois bien un continuum entre croyance et connaissance vous voyez quand on croit c'est qu'on tient pour vrai mais on tient pour vrai avec un certain degré de certitude il y a des choses que vous tenez pour vrai je sais pas moi si on curseur de 0 à 10 peut-être à 2 sur 10 peut-être d'autres à 4 sur 10 peut-être d'autres à 5 ou 6 ou 9 sur 10 plus vous vous rapprochez de 10 sur 10 plus vous vous rapprochez d'une connaissance quelque chose qui serait vraiment très 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 fiable attention si vous touchez le 100% on revient sur le problème de tout à l'heure est-ce que je serais capable de changer d'avis ? est-ce que je serais capable d'admettre que peut-être c'est faux ? moi je trouve que c'est toujours bien de se garder cette petite lueur de attention c'est peut-être j'ai peut-être tort l'autodéfense intellectuelle c'est donc le pendant de tout ça c'est qu'est-ce qu'on va mettre en oeuvre pour essayer de trier cette information mais finalement dans le champ de la vie de tous les autres et je vous balaille quelques sujets qu'on traite en cours et il est caché quelque part je sais où il est Jérémy avec qui on fait des cours de zététique et d'autodéfense intellectuelle il est là-bas il se cache qu'est-ce qu'on aborde dans ces cours ? on n'est pas tout seul je vous en donne quelques autres différence entre science et pseudo-science comment on fait pour s'y retrouver ? les thérapies alternatives comment faire ses choix sur des sujets majeurs qui nous touchent tous au quotidien ? les chiffres, manipulations, statistiques comment on peut là aussi déjouer les pièges de graphiques, de statistiques, de probabilités ? les intrusions spiritualistes en science comment le contrat laïf du chercheur est rompu par certaines personnes qui veulent absolument faire en sorte qu'on enseigne des croyances religieuses dans des cours de sciences les créationnistes de tout type surtout présent aux Etats-Unis mais pas que en Australie en Europe aussi à certains endroits évidemment l'analyse et la critique des médias évidemment l'analyse des arguments il y a tout un cours complet qui est assez stimulant pour les étudiants ou pour les élèves qui concerne la détection des arguments fallacieux les moisissures argumentatives comme on les appelle repérer un faux dilemme par-ci une pente glissante par-là un appel à la nature comment on arrive à identifier ça ? je vous jure que quand vous avez cette grille de lecture en fait de discours vous ne regardez plus de la même façon c'est une manière de disséquer le discours en disant attention là je crois qu'il a fait une pente glissante une pente glissante vous savez la pente glissante classique je ne sais pas une qui me vient à l'esprit c'était l'époque du mariage pour tous c'était Monseigneur Barbarin déjà lui à l'époque qui avait sorti cet argument-là oui bon alors on commence avec le mariage pour tous et puis demain ça sera quoi ? le mariage à 3 à 4 et bientôt on va légitimer l'inceste vous voyez la pente glissante c'est-à-dire comment on parle de quelque chose et puis on glisse petit à petit vers une conséquence en fait qui est logiquement pas du tout reliée à la première la première chose qu'on a énoncé faux dilemme classique la France tu l'aimes ou tu la quittes faux dilemme il n'y a pas que deux choix vous voyez peut-être que des alternatives et ça placé dans un discours quand on arrive à les détecter ça fait aussi partie de cette autodéfense intellectuelle qui compte à mon avis pour trier dans les informations quand Jean-Pierre disait je voyais pas trop ce que c'était l'autodéfense intellectuelle et souvent il y a des gens qui me reprochent de dire autodéfense intellectuelle qui est pas une expression du tout de moi on la doit de mémoire à Noam Chomsky un linguiste qui avait proposé de faire des cours d'autodéfense intellectuelle pour toute personne voilà et autodéfense intellectuelle on me le reproche parce que c'est assez guerrier ouais mais en réalité quand je dis que tout est politique je crois que je bluffe pas c'est-à-dire que les enjeux dont on parle en fait qui font qu'on se positionne dans la vie de tous les jours bah parfois c'est guerrier dans le sens intellectuel il y a des gens qui tendent à vouloir nous manipuler ça existe il y a aussi des personnes aussi qui vont arriver toutes seules à se manipuler c'est pour ça que je vais revenir tout de suite sur un des principaux points en fait à garder à l'esprit c'est que parfois c'est nous-mêmes qui nous trompons pas besoin d'aller chercher les autres alors justement qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? je voudrais vous citer deux choses la première c'est la résistance avec laquelle on agit quand les idées vont à l'encontre de ce qu'on pense je pense quelque chose je suis d'un bord politique j'ai quelques idées sur je sais pas moi sur la manière de se soigner et là quelqu'un arrive un sceptique qui pinaille et qui va me dire en fait à tort alors il y a plusieurs possibilités de réagir à ça la première c'est d'écouter ses arguments ses preuves en fait et là on rentre dans une discussion qu'on aime bien appeler épistémique alors c'est vrai ou c'est faux allons-y échangeons nos arguments et puis les meilleurs arguments en porteront on va dire la bataille intellectuelle et puis vous avez un deuxième mécanisme qu'on rencontre souvent et vous l'avez souvent déjà vu je suis sûr vous l'avez peut-être déjà fait comme moi c'est de dire mais en fait t'es qu'un connard j'écoute pas ce que tu dis je rejette en fait ce que tu racontes et c'est une manière de résoudre ce que les psychologues sociaux appellent la dissonance cognitive on se retrouve avec quelqu'un qui nous dit quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on croit ce qu'on pense pour résoudre ça cette tension en fait qu'on a il y a plusieurs possibilités donc l'une d'entre elles c'est de rejeter la personne et de dire que finalement j'ai pas besoin d'écouter quoi cette résistance cognitive elle est donc difficile à contourner et je dirais que ce que j'ai envie moi de transmettre à mes élèves ou aux étudiants c'est une manière d'être en fait d'accepter cette contradiction pétard qu'est-ce que ça fait souffrir en fait de voir qu'on s'est trompé je sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière c'était rien du tout hein il y a quelqu'un qui m'a proposé une phrase de Canguilhem j'en parlais tout à l'heure j'ai absolument pas compris cette phrase il m'a dit alors qu'est-ce que vous en pensez et bien j'étais là avec une position qui était pas facile à vivre je me dis on me dit un truc je le comprends pas je suis nul qu'est-ce que je peux faire je peux très bien le rejeter ce qu'il raconte en disant que Canguilhem c'est n'importe quoi bon ben j'ai dit que je comprenais pas mais c'est pas facile en fait c'est vraiment assez difficile la deuxième chose que je voulais vous dire c'est est-ce qu'on a pu étudier justement l'impact que peuvent avoir des gens quand ils croient quelque chose en leur soumettant des arguments je sais pas ce que vous en pensez ben en fait la réponse c'est ça dépend ça dépend vous pouvez avoir une première réaction qui est assez risquée c'est pour ça que quand sont sorties toutes les théories du complot en réalité qu'il y avait déjà bien des années en tout cas quand c'est devenu à la mode en 2015 ou 2016 j'ai vu beaucoup d'enseignants essayer de développer chez leurs élèves un esprit critique en attaquant des théories du complot certes bonne idée se dira-t-on mais un des risques qui est essentiel là-dedans c'est d'avoir l'effet inverse de celui qui était escompté c'est-à-dire l'élève comme je vous l'ai dit reçoit une opinion qui est différente de la sienne s'il croit absolument que les illuminatis dominent le monde ou les juifs si vous voulez si vous leur apportez en fait des contre-arguments peut-être qu'ils peuvent les écouter mais il est très probable en fait qu'ils rejettent les arguments et que par conséquence cela renforce en réalité leur croyance dans cette théorie du complot et ça c'est un risque qu'on appelle effet rebond qui n'est pas à négliger du coup c'est pour ça que souvent moi j'ai pris le parti d'éviter un certain type de conférence ou d'intervention qui visait à décrypter une pratique une pseudo-science ou si vous vous rappelez j'ai mis des guillemets à pseudo-sciences ou une forme de croyance pourquoi ? parce que soit vous avez des gens convaincus en face de vous et tout va bien soit vous avez des gens qui sont absolument pas convaincus et vous ferez rien d'autre que sans doute renforcer leur croyance alors on espère bien que les gens changent d'avis avec des arguments lorsque ça arrive ça arrive évidemment mais comme pour tout il faut que ça vienne de ces personnes là il faut que ça vienne de vous en fait le désir d'enquêter alors du coup je reviens à cette histoire d'attitude ayez envie ayons envie d'aller chercher des preuves ayons envie de ne pas rester sur ce qu'on croit ayons envie de ne pas rester toujours bloqués sur nos certitudes j'en reparlais encore hier repas de famille avec ma mère je pense que ça a duré 5 ans 5 ans pour arriver à discuter de cette histoire d'attraper froid quoi moi j'avais parlé je crois elle redisait ça elle en parlait encore autrement non mais quand même et tout je suis sûr parce que moi quand même à chaque fois que je ne mets pas mes chaussettes et que j'ai froid je m'arrume je viens d'en rappeler une fois qu'on discute et en fait ça sert à rien j'ai beau essayer d'apporter des arguments c'est tellement ancré et il y a des exemples comme ça vous imaginez il y en a un paquet une expérience moi qui m'a marqué qui essaye de mesurer ça je vous la raconte comme ça des psychologues ont essayé d'étudier alors c'est aux Etats-Unis ils ont essayé d'étudier s'il y avait un rapport entre les connaissances des gens voire même les connaissances scientifiques et on va dire regroupés dans un gros paquet donc connaissances scientifiques et capacités cognitives ce qu'on pourrait appeler d'une certaine manière ce qu'on peut rencontrer dans les tests de QI qui peuvent mesurer un certain nombre de choses de facultés mentales donc imaginez vous prenez plein de personnes et vous mesurez ça vous mesurez leurs connaissances et leurs capacités cognitives et vous restez un panorama donc vous avez des gens qui ont très peu de connaissances et de capacités cognitives puis d'autres qui en ont qui sont au taquet et puis imaginez que vous leur posiez des questions assez simples comme par exemple des questions qui mettent en jeu des connaissances scientifiques et vous leur demandez par exemple est-ce que l'électron est plus petit que l'atome ça mobilise un certain nombre de choses et bien je ne sais pas si ça va vous surprendre mais les gens qui répondent le mieux à cette question c'est ceux qui sont je vais le faire pour vous du coup ceux qui sont là ceux qui ont les meilleures capacités et connaissances scientifiques ça paraît évident maintenant imaginez que vous regardez un peu plus finement les gens que vous avez interrogés et vous essayez de les classer en des gens qui ont une forte tendance à pétence religieuse qui croient qui pratiquent et puis d'autres qui pas du tout plutôt athées et vous regardez si les réponses changent est-ce que ça change quelque chose d'être chrétien catholique musulman est-ce que ça change quelque chose aux réponses qu'on a à formuler sur la petitesse de l'électron par rapport à l'atome résultat aucun changement changez la question parlez de la composition de l'atmosphère regardez posez la question quel est le gaz qui constitue l'atmosphère en majorité voilà c'est le diazote pour ceux qui s'en rappellent et pareil vous observez exactement la même chose plus vous avez de capacités cognitives et de connaissances mieux vous répondez à cette question mais changez la question une dernière fois et demandez aux gens si l'être humain a évolué à partir d'espèces antérieures donc la théorie d'évolution en une phrase voilà il se passe quelque chose d'assez frappant c'est pour ça que je vous raconte cette anecdote c'est pas cette anecdote pendant cette expérience pour les athées très faible croyance religieuse on va dire vous avez toujours la même courbe plus vous avez de capacités cognitives plus vous avez de connaissances scientifiques mieux vous répondez à cette question mais pour les gens qui ont une forte croyance religieuse il se passe le phénomène inverse c'est pas un phénomène moindre c'est un phénomène inverse c'est à dire que plus vous avez de connaissances et de capacités cognitives moins bien vous répondez à cette question c'est comme si les gens faisaient passer leurs croyances avant les connaissances qu'ils ont alors pourquoi je peux affirmer ça ? parce que figurez vous que quand vous changez encore un tout petit peu la question et que vous leur dites en regard des connaissances scientifiques sur le sujet est-ce que l'être humain a évolué à partir d'espèces animales antérieures ? réponse et là tout le monde répond comme il faut quelles que soient les croyances religieuses c'est à dire qu'ils savent bien répondre à cette question mais quand vous leur demandez en quelque sorte leur avis sur cette question là ce qui va passer en premier c'est leur conviction et vous voyez tout le problème en fait de la pensée critique qui se baserait peut-être sur la recherche de preuves c'est à dire que si j'exerce mes capacités cognitives voire même toutes les connaissances que j'ai pour aller chercher ceux qui m'arrangent alors on échoue parce que ce que vous allez forger c'est simplement des gens qui sont capables de confirmer ce qu'ils pensent déjà et plus ils seront capables de le faire cognitivement plus vous allez vous heurter en fait à des résistances assez subtiles assez fortes à des gens qui maîtrisent en fait un certain nombre d'outils et de capacités qu'ils ont intellectuellement donc c'est pour ça que la solution si vous y pensez ce n'est pas simplement d'élever le niveau des connaissances alors c'est une condition qui est nécessaire et il est évident que vous ne pourrez pas rentrer dans le jeu du débat sur le nucléaire si vous ne savez même pas ce que ça veut dire le mot nucléaire il faut un certain nombre de connaissances sur le sujet c'est sûr mais au delà de ça il va falloir développer un certain nombre d'outils et de manières d'être alors les outils j'y viens de quoi je pourrais vous parler il y en a plein en fait du coup qu'on présente alors en général j'ai un joli diaporama j'affiche plein de choses il y a des images vous rigolez bon je vais essayer quand même de vous en faire sentir une ou deux la première chose qu'on essaie de déconstruire c'est cette confiance qu'on a assez presque irrationnelle dans la capacité qu'on a nous-mêmes à être de bons juges en permanence tout le temps c'est-à-dire moi ce que je vois je le crois bon déjà je dégage tout de suite ça c'est assez facile j'étais avec des élèves la semaine dernière et il y a une élève qui me dit non non mais de toute façon moi c'est ça si je l'ai pas vu j'y crois pas je fais d'accord t'as déjà vu l'Australie ? évidemment elle m'a dit non alors tu crois pas à l'existence de l'Australie ? elle m'a dit ben oui mais tu l'as jamais vu ? ben non elle fait arrêtez de m'embêter avec ça du coup ça a commencé un peu à chauffer je voulais lui faire sentir que nos sens ne sont pas la seule manière d'acquérir des connaissances alors je voulais vous tester vous j'ai pas de diapo mais tout le moment on va le faire ça vous dit petit test en fait je vérifie toujours que vous êtes bien attentif à ce que je fais à ce que je raconte et si vous acceptez de le faire vous inquiétez pas ça vous fera pas mal ni souffrir peut-être un peu vous énerver mais c'est pas grave il faut juste vous mettre debout et juste faire exactement comme moi voilà c'est tout je vais enlever mon micro parce que j'ai besoin de est-ce que vous voulez vous mettre debout s'il vous plaît ? ah je monte sur la chaise ok ok montez pas sur la chaise c'est pour que vous me voyez tu vois bien ok faut juste faire comme moi d'accord ? alors vous tendez vos bras devant vous vous faites pas mal les pommes l'une en face de l'autre et vous retournez les mains sur le côté comme ça vers l'extérieur et maintenant vous allez croiser soit comme ça par dessus soit par dessous et vous allez serrer le plus fort possible allez-y serrez fort très fort c'est maintenant que ça se joue serrez fort 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 attention 1 2 et et 3 qui est arrivé ? à part ceux qui te connaissent ? personne merci bon vous pouvez vous asseoir alors des moyens de faire travailler ça c'est les illusions d'optique rien de mieux que ça les illusions d'optique bon là il n'y en a pas mais imaginez je vous en montre plein quel est l'objectif ? l'objectif est de montrer qu'en fait on peut se faire tromper par nos sens je pense que la plupart du temps ils ne nous trompent pas évidemment mais que quand même il faut garder rappelez-vous ce poudienne de doute en fait cette idée que peut-être je me trompe on pourrait faire la même chose avec vos souvenirs la mémoire n'est pas une mémoire qui vient comme un disque dur vous donner toutes les informations que vous aviez à une époque donnée ça marche pas comme ça vous reconstruisez les souvenirs et donc reconstruction de souvenirs dit erreur potentielle d'où des dérives graves si vous voulez aller chercher il y a des choses assez affreux sur les syndromes des faux souvenirs Elisabeth Lotus a travaillé là-dessus une collègue qui s'appelle Brigitte Axelrade aussi vous pouvez chercher c'est assez tragique en fait qu'on peut mettre dans l'atel des gens donc première chose pourquoi je vous dis ça parce que finalement vous étiez tous là en train de me regarder je vous ai demandé d'être attentif vous vous êtes trompés avec les illusions d'optique l'intérêt c'est même si vous connaissez le truc je vous remets vous connaissez la réponse des couleurs qui sont pas les mêmes en fait c'est les mêmes vous les remettez et les gens continuent à se tromper c'est-à-dire que vous n'avez pas d'action particulière là-dessus vous pouvez pas choisir alors on range ça sous une catégorie qu'on appelle généralement les biais cognitifs les biais cognitifs c'est toutes les déviations que notre cerveau en général notre jugement va être amené à faire en fonction du contexte en fonction de ce qui peut vous arriver et je vous assure que quand on fait ces interventions-là qu'on parle de ces en tout cas au moins des illusions des sens il y a quelque chose qui se passe dans les yeux des jeunes ou des plus jeunes c'est qu'ils comprennent un truc qui disent alors si je me trompe qu'est-ce que je peux faire pour essayer de moins me tromper et là vous avez compris que je reviens sur ce que je disais la semaine dernière il y a une méthode qui marche plutôt pas mal démarche scientifique mais rappelez-vous démarche scientifique c'est démarche historique science humaine science physique etc quel que soit l'objet d'étude il y a des moyens d'accéder un peu plus finement un peu plus sûrement au monde qui nous entoure et donc c'est ça qu'on donne envie on va donner envie d'aller un peu plus loin d'aller chercher de comprendre pourquoi il faut des preuves je continue sur les biais un des biais les plus connus c'est le biais de confirmation j'ai commencé à vous en parler un petit peu tout à l'heure le biais de confirmation c'est très facile il y a deux choses la première c'est la tendance à ne finalement ne retenir que les informations qui vont dans le sens de ce qu'on croit déjà de ce qu'on pense déjà et la deuxième qui est beaucoup enfin qui est aussi importante que la première c'est que vous allez avoir tendance à chercher d'une manière orientée il n'y a qu'à regarder les mots clés que vous tapez dans un moteur de recherche je dis souvent à mes élèves si vous voulez savoir si Emmanuel Macron est gay qu'est-ce que vous allez taper comme mot clé sur internet ? bah les états disent la plupart du temps Emmanuel Macron gay mais forcément qu'ils vont tomber sur des dizaines de sites qui disent qu'il est gay rappelez-vous il faut penser à l'envers en fait penser à l'envers ça veut dire quoi ? ça veut dire taper des mots clés pour essayer d'infirmer ce qu'on est en train de penser et ça c'est pas un mécanisme très habituel donc il faudrait taper alors souvent il y a des élèves qui me disent Emmanuel Macron marié bon enfin il faudrait taper des mots clés qui vont à l'envers de ce qu'on pense et ça c'est pas facile je prends un deuxième exemple qui est lui beaucoup plus commun je sais pas quels journaux vous lisez moi je suis abonné au monde diplomatique et vous vous doutez que mon bord politique est plutôt haut d'un certain côté et évidemment que quand je lis le monde diplomatique je suis à peu près ravi de quasiment tout ce que je lis dedans ça flatte mes opinions je suis content j'ai un peu plus de mal avec d'autres journaux valeurs actuelles un peu moins mais en réalité réfléchissons encore ensemble quelles sont les personnes les plus à même de me faire fléchir sur ce que je pense avec des arguments il me semble que c'est des gens qui pensent pas comme moi à force de traîner avec des gens qui pensent que comme moi le risque bon l'avantage c'est d'être à l'aise le risque c'est d'avoir simplement des gens qui font ouais t'as vu c'est n'importe quoi ouais c'est clair bien sûr t'as raison t'as raison et de rester enfermés en fait dans cette bulle en quelque sorte de pensée commune quand je lis valeurs actuelles en fait ça me pique un peu j'avoue je vous raconte ma vie là mais j'avoue qu'il y a deux possibilités soit ce qu'ils racontent les arguments ne tiennent pas la route qui sont pas valables et j'essaie de les examiner et j'ai gagné quelque chose comme le dirait Popper la semaine dernière rappelez-vous j'ai gagné quelque chose et qu'ils sont pas arrivé à me faire changer d'avis mais si leurs arguments sont bons j'ai envie de vous dire j'ai gagné quelque chose donc là je change d'avis pour mieux normalement pour quelque chose de moins faux et ça c'est pas facile c'est pas facile parce que on se retrouve la plupart du temps dans un confort intellectuel qui est celui de traîner avec des gens qui pensent je parle pas pour vous tu l'imagines souvent moi comme ça je parlais de Jérémy tout à l'heure il est tout le temps d'accord avec moi qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec lui c'est pas possible c'est vrai moi aussi je suis d'accord avec toi c'est pas bon vous savez quand on fait les choix qu'est-ce qu'on va faire en cours comment on aborde les choses alors du coup le biais de confirmation c'est sans doute un des plus fourbes parce que justement il est toujours présent là et on en a pas trop conscience sauf justement si on en discute si on voit que attention quand il y a toujours des choses qui vont dans le même sens de ce qu'on pense posons nous la question qu'est-ce qui pourrait me faire changer d'aile je change complètement je voulais vous parler aussi d'un c'est une sorte de peut-être pas de biais là mais d'erreur qu'on connaît souvent et celle-là elle est assez elle est assez violente alors ne fuyez pas les mots sont peut-être compliqués quoique peut-être vous avez l'habitude on parle de confusion corrélation causalité bon mon collègue Henri Broch papa de la zététique pour ceux qui ont suivi la semaine dernière il parlait d'effet cigogne alors je vais le faire comme lui je vais vous raconter pourquoi il appelait confusion corrélation causalité effet cigogne il essaye de raconter la chose suivante imaginez qu'on prenne le nombre de bébés naissant dans l'est de la France oui du côté de l'Alsace et que vous mesuriez également le nombre de cigognes qu'est-ce que c'est qu'une corrélation vous allez observer que plus vous avez de bébés plus vous avez de cigognes enfin je vais le retourner à l'envers plus vous avez de cigognes plus vous avez de bébés dans toutes les agglomérations de l'est de la France ça c'est une corrélation les deux variables varient en même temps mais imaginez que j'en déduisent que les cigognes apportent les bébés je suppose que vous diriez eh non tu te trompes tu te trompes évidemment c'est pas parce que les deux chiffres les deux valeurs sont liées que l'une cause l'autre ok et Henri Brock a appelé ça l'effet cigogne alors vous en avez des classiques je pourrais vous présenter un joli graphique dans lequel vous verriez le fait que avoir de grands pieds vous immunisent contre les fautes d'orthographe classique encore celui-là et puis ça marche très bien vous mesurez les pointures de tous les élèves en fait dans une école tac et vous mesurez aussi leur nombre de fautes à une dictée et vous voyez que ceux qui ont le plus grand pied ils font le moins de nombre de fautes d'orthographe alors de là à dire qu'avoir des grands pieds ça rend un peu plus fort en orthographe pareil vous allez me dire mais non quoique peut-être qu'il y en a qui sont en train de se dire peut-être un indien et oui en fait il y a ce qu'on appelle une variable de confusion et c'est quoi ? qu'est-ce que j'ai oublié de vous donner en fait comme information là ? c'est l'âge ou tout simplement la classe évidemment plus vous êtes âgés plus vous avez de grands pieds plus vous êtes âgés plus vous êtes dans une classe qui vous a fait travailler l'orthographe et moins vous faites de la forme d'orthographe cette variable de confusion l'âge c'est facile à détecter mais il y a des fois que c'est moins facile si je vous dis par exemple encore un des grands classiques on a remarqué que dans les pays dans tous les pays qu'on a étudié la consommation de chocolat est corrélée au nombre de prix Nobel mangez des chocolats vous serez donc plus intelligent voici la conclusion qu'on pouvait lire dans certains articles publiés dans certains journaux vous voyez bien que là on est sans doute face encore une fois à une corrélation oui on a mesuré la consommation de chocolat oui on a mesuré le nombre de prix Nobel dans un pays et on a vu une jolie corrélation très bien est-ce que c'est pour autant est-ce que pour autant le chocolat cause l'augmentation de prix Nobel dans un pays d'ailleurs on pourrait dire l'inverse peut-être que c'est les prix Nobel qui causent l'augmentation de consommation de chocolat encore une autre possibilité peut-être qu'il n'y a aucun lien entre les deux et peut-être qu'en fait il y a une variable de confusion il y a peut-être quelque chose qu'on oublie alors je ne sais pas si vous allez le trouver c'est pas très difficile mais qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'à la fois on mange plus de chocolat dans certains pays et que le nombre de prix Nobel augmente le ? ouais le niveau de vie et ça marche très bien en fait si on met le PIB par exemple tac on voit qu'il y a une mais ça marche avec plein de choses du coup ça marche avec nombre de magasins Ikea et nombre de prix Nobel bon niveau de vie magasins Ikea ces corrélations quand c'est comme ça c'est facile en fait mais quand ça nous touche de près quand ces corrélations sont temporelles et qu'elles vous touchent personnellement j'ai fait le vaccin contre l'hépatite B six mois après mon fils a malheureusement développé une sclérose en plaques la consommation des OGM est corrélée au nombre de cas d'autisme comment fait-on pour être sûr qu'une corrélation est bien une causalité ? et bien en fait tout le problème est là et il faut des gens dont c'est le métier pour étudier ça et il y a plein de techniques qui permettent d'essayer de comprendre ça rappelez-vous toute cette histoire autour de cigarettes et cancer des poumons pour ceux qui l'ont vécu combien d'années a-t-il fallu avant que finalement on s'empare de cette question-là et qu'elle devienne assez évidente pour dire évidemment que fumer ça multiplie les risques d'avoir des cancers des poumons mais au début les industriels sur quoi jouaient-ils ? ils jouaient sur cette confusion corrélation causalité non mais il doit y avoir une variable de confusion c'est peut-être les grandes villes la pollution des villes qui fait qu'eux ils ont plus de cancers des poumons c'est pas la cigarette il va falloir conduire des études pour être sûrs que c'est bien la cigarette qui colle ça et donc il va falloir éliminer toutes les autres variables qui pourraient vous confondre à conclure en une causalité vous voyez qu'en fait avec la plupart des questions qu'on a sur ces sujets-là le seul recours qu'on peut avoir encore une fois c'est pas notre expérience personnelle à vous parce que j'allais vous dire malgré tout même si malheureusement ma fille était bien atteinte d'une sclérose en plaques suite à une vaccination contre l'hépatique B et bien je ne pourrais absolument pas en déduire que c'est LA vaccination qui a causé ça et beaucoup de mouvements anti-vaccins jouent sur ces confusions entre corrélation et causalité et c'est très difficile en fait de prendre du recul sur ça surtout quand on est touché surtout que parfois il y a vraiment des liens entre les deux mais que ça prend des années à établir et donc vous avez le principe de précaution qui arrive et qui dit alors si on a des gouttes on va écarter ça c'est quand même assez fou parce que cette confusion entre corrélation et causalité temporelle elle est présente tout le temps quand je disais ma mère tout à l'heure qui disait bah oui à chaque fois que je mets pas mes chaussettes j'attrape froid qu'est-ce qu'elle a observé en fait dans la vie de tous les jours c'est qu'elle a observé un lien fort une vraie corrélation entre des moments où elle avait froid et des moments où elle était enrhumée mais est-ce que c'est le froid qui a créé le rhume ou au contraire est-ce que c'est pas le rhume qui crée cette sensibilité au froid et il semble bien que ça soit plutôt le cas frissonner est le signe qu'on est déjà enrhumé et pas l'inverse mais en réalité dans ce qu'on constate nous dans la vie de tous les jours c'est ce qu'on fait bah il nous arrive quelque chose et puis il s'en suit un événement qui est évidemment l'un à cause et l'autre pour établir qu'un médicament soigne par exemple il ne suffit pas de prendre un médicament et d'aller mieux il faut aussi constater que quand on ne le prend pas on ne va pas mieux ce qu'on appelle la contre-épreuve et donc il va falloir faire des groupes dans lesquels on file le médicament et puis un autre à qui on file un placebo et vérifier qu'il se passe finalement au rien ou au contraire qu'il y a un écart entre les deux groupes et tout ceci prend du temps et c'est ça l'enquête en fait et ça on n'est pas capable de la faire nous à part si vous êtes chercheur dans le métier vous pouvez le faire sûrement moi je ne suis pas capable de le faire alors un autre point que je voulais voir avec vous il y en a plein en fait de quoi je pourrais vous parler tiens tout à l'heure je parlais de trier l'information est-ce que vous connaissez l'histoire de la dent d'or de Fontenelle Bernard le Bouillet dit Fontenelle de Fontenelle dit Fontenelle on est en 1687 si ma mémoire est bonne et il écrit dans il écrit dans un texte assez fameux sur les oracles histoire des oracles pardon il écrit l'histoire d'une dent d'or qui serait venue apparaître dans la bouche d'un enfant dans un village donné et évidemment les savants du coup du village le savant du village s'est emparé des sphères et constatant que la dent en or était bien là finalement on a essayé d'expliquer en quoi cette dent en or avait pu apparaître alors miracle divin phénomène physiologique et puis d'autres savants d'autres villages ont entendu parler de cette histoire ont écrit des livres dessus ça c'est Fontenelle qui raconte tout ça puis cette histoire s'est diffusée dans le canton puis s'est diffusée dans d'autres parties du royaume et puis au final tout le monde a entendu parler de cette histoire d'or jusqu'à ce que quelqu'un un or fèvre vienne à vérifier que la dent était vraiment en or et pas simplement recouverte d'une feuille d'or et en fait elle était recouverte d'une feuille d'or donc c'était en gros une supercherie voilà et Fontenelle il conclut avec une une maxime que moi j'aime bien rappeler « Assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause et oui nous éviterons le ridicule de chercher la cause de ce qui n'est point » alors pourquoi je vous dis ça ? parce que j'ai mon téléphone en permanence sur moi je reçois des infos il y a une étude qui avait montré que quand on reçoit comme ça des articles sur un réseau social n'importe quel et puis il y a le titre et puis un petit chapeau à peu près deux tiers des gens ne lisent même pas l'article ils ne cliquent pas dessus ils lisent juste l'intro le chapeau et le titre « Ah tu savais que ? » et là vous pouvez dire tout ce que vous voulez derrière « Est-ce que vous avez cliqué sur le lien ? » combien de fois j'ai eu mes amis en leur envoyant le lien vers le Gorafi si vous ne connaissez pas le Gorafi allez-y vous allez vous bidonner c'est un journal satirique qui ne fait que publier des fake news mais dont c'est écrit et en gros attention nous ne racontons que des bêtises sauf que si vous envoyez ça à quelqu'un il faut lui faire passer des vessies pour des longs termes c'est arrivé à notre chère Christine Boutin à l'époque qui avait réveillé alors je ne sais plus quelle information comme ça sur les réseaux sociaux parce qu'elle avait on lui avait fait suivre de nos Gorafi une information assez incroyable et elle l'avait relayée donc allons rechercher la source de l'information et oui mais je sais ça prend du temps de faire ça et il y a des techniques pour y arriver chercher sur internet recherche par image inversée sans aller tout simplement vérifier les informations si ça dépend d'une autre source essayer de remonter le fil en aiguille à qui a publié la première fois ça paraît évident mais en fait qui le fait ça ? qui a le temps de le faire ? et ça du coup on se heurte à un deuxième problème qui est celui du temps comment je fais pour prendre le temps de vérifier toutes ces informations ? j'ai pas la solution mais je suis sûr d'une chose c'est que en faisant ça si on est collectivement en train de tous le faire on y gagne tous collectivement on a un rôle à jouer comme on a un rôle à jouer dans la transmission des fausses d'information vous savez qui est le principal fourvoyeur des fausses d'info pour moi ? ce sont rien contre eux papa maman ce sont mes parents c'est mon père plus exactement qui m'envoie un nombre de diaporamas avec des trucs dedans ou des infos en fait qui circulent et souvent souvent c'est faux et ouais qu'est-ce que je fais moi ? je lui réponds j'essaie de lui dire attention il faut aller vérifier j'ai pas sorti de monde j'ai parlé du biais de confirmation je vous ai parlé de confusion corrélation causalité je me tombe dans mon petit papier parce qu'il y en a plein et je vous en avais sélectionné plein je sais qu'il me reste plus beaucoup de temps mais je vous ai parlé d'attente d'or je vous ai parlé de nos sens qui me trompent je voudrais terminer sur les mots et le langage euh en zététique on parle souvent d'effet impact quel peut avoir l'effet du langage sur ce que l'on pense je lisais tout à l'heure une phrase de Confucius qui disait quand les mots perdent leur sens les gens perdent leur liberté je me suis dit que ça faisait bien ça a placé en soirée voilà pour la sortir euh c'est dans cet excellent bouquin qui s'appelle le petit cours d'autodéfense intellectuelle que je vous conseille plus que visiblement absolument formidable et qui aborde la question du langage euh avec cette histoire d'effet impact qu'est-ce que c'est l'effet impact ? c'est confondre connotation et dénotation la dénotation c'est ce qui un mot désigne tout simplement la connotation ça va être plutôt euh quel effet forme-t-il en moi ce mot-là et vous en connaissez plein si je vous dis frappe chirurgicale je sais pas ce que vous imaginez ce que vous formez dans votre tête mais moi je vois un avion enfin je vois même pas l'avion je vois une caméra avec une petite croix il filme un truc là en bas et et puis d'un coup je vois une petite explosion juste à un endroit où il y a la croix c'est une frappe chirurgicale quoi ça ça dit bien ce que c'est c'est une frappe chirurgicale mais la dénotation en fait qu'on devrait donner le vrai mot c'est bombardement quoi bombardement précis allez si vous voulez invasion incursion c'est pas la même chose des problèmes reconquête ou guerre ingérance humanitaire ingérance humanitaire vous en avez des comme ça j'en ai plein un charge cotisation charge sociale cotisation oui et charge la paix cotisation un peu moins et le fameux vidéo vidéo protection vous êtes contre le fait qu'on vous protège ? par exemple si je vous dis qu'on vos vidéos surveille ah vous êtes non non je veux pas qu'on me surveille mais dans les deux cas c'est la caméra c'est la même chose et jérémy c'est quoi le dernier sens que j'ai oublié ? j'ai oublié je crois ? le troisième maintenant c'est quoi ? vidéo tranquillité vous pouvez pas être contre la vidéo tranquillité il y en a plein en fait des expressions comme ça dans lesquelles on va se retrouver encore un dans le milieu social vous avez le licenciement collectif celui-là ça va mais son pendant vous voyez qu'on pourrait utiliser c'est plan de sauvegarde de l'emploi quel est l'impact en fait de ces mots sur notre perception de la réalité ? j'oserais prétendre que on peut changer même la réalité des choses comme dans un certain bouquin dans un certain genre oui oui d'une certaine manière parce que finalement la transformation du langage n'amène pas aussi tout simplement une transformation de la réalité peut-être qu'à force de nommer les choses d'une certaine manière on leur donne une réalité et souvent je disais patron, entrepreneur moi j'ai jamais trop vécu cette lutte des classes d'une certaine manière mais ce qui est sûr c'est que parler de patron renvoie à une certaine idée de la vie des classes entreprendre c'est autre chose c'est oser, c'est prendre des risques c'est faire des choses pour tout le monde aussi et donc du coup la critique devient moins facile comment on peut être compte des entrepreneurs patron ça renvoie à votre cheveux si je vous dis défavoriser défavoriser c'est la racine il n'y a pas de faveur donc il n'y a pas de chance en fait si je vous dis pauvre ben c'est pauvre je ne vous dis pas tout ça bien il est pauvre défavoriser on peut presque dire mais c'est pas de chance quoi c'est comme ça il y en a qui n'ont pas de chance et puis vous en avez des plus je ne vais pas le lancer mais je peux vous donner résistants, terroristes mais non c'est pas pareil c'est vrai, c'est pareil quand ? alors quand j'ai des propres histoires en face de moi c'est parti, c'est pas tous parce qu'il y en a qui me disent mais non c'est pareil, regarde nous on était les résistants pour les nazis enfin on était les terroristes pour les nazis mais nous on est les résistants pour nous du coup Daesh serait pareil et du coup tout le monde se bat le langage je pense que ça a une influence assez cruciale et je ne résiste pas à vous faire ma déclaration officielle je n'ai pas prévenu que je me présentais aux élections municipales dans deux ans c'est moi ? c'est moi ? c'est moi ? c'est moi ? alors j'ai bien fait de me préparer et je voudrais vous lire mon petit discours évidemment alors je vous demande évidemment de considérer que je suis un peu néophyte c'est pratique là mais en tout cas mesdames et messieurs mesdames et messieurs je sais que vous voyez pas mais c'est pas grave d'habitude ça s'affiche mesdames et messieurs la situation d'exclusion que certains d'entre vous connaissent conforte mon désir incontestable d'aller dans le sens d'un programme plus humain, plus fraternel et plus juste j'ai depuis longtemps et je besoin de vous le rappeler défendu l'idée que la nécessité de répondre à votre inquiétude journalière que vous soyez jeune ou âgé doit s'intégrer à la finalisation globale d'un avenir s'orientant vers plus de progrès et plus de justice dès lors sachez que je me battrai pour faire admettre que la volonté farouche de sortir notre pays de la crise a pour conséquence obligatoire l'urgente nécessité d'un plan correspondant véritablement aux exigences légitimes de chacun en cela je vous remercie je complotais pas alors c'est assez connu mais ça marche très bien c'est tout simplement un générateur de phrases puis phrases creuses quoi comme un puis et qu'est-ce que j'ai lu ? il y a 4 colonnes donc vous avez compris j'ai lu une case de la première colonne puis n'importe laquelle de la deuxième colonne etc etc et vous pouvez durer bien 5-10 minutes comme ça mais en fait comment pourquoi c'est une imposture intellectuelle pourquoi le langage des couilles ? parce qu'on a une faculté assez particulière à donner du sens en fait il y a des mots qui n'en ont pas vraiment par exemple si je vous dis j'aimerais bien qu'on fasse un effort prioritaire en faveur du statut précaire des exclus alors pour madame ça sera bien oui les exclus oui les retraités sont exclus c'est vrai puis pour monsieur ça sera oui oui les réfugiés qui viennent en France et qui arrivent ou les autres les exclus mais non c'est les plus jeunes qui ont pas de travail et en fait chacun va mettre du sens dans ce mot là qu'est-ce qu'elle nous a dit cette personne là ? et puis c'est quoi ? un effort prioritaire alors vous vous allez entendre on va mettre des sous sur la table non on va mettre des gens pour les aider non en fait on va demander des... qu'est-ce que ça veut dire effort prioritaire ? et l'imposture intellectuelle et donc la pensée critique je répète elle se joue à deux la personne qui vous lit ça d'une certaine manière elle nous manipule mais nous aussi on accepte ça on accepte ça en disant mais on aurait pas accepté ça l'effort prioritaire c'est quoi l'effort prioritaire ? alors vous allez le mettre au moins en fait du effort prioritaire et c'est souvent flatteur surtout quand on s'adresse à nous alors on peut faire exactement la même chose moi je fais pas ça avec mes élèves au début je fais tout simplement ça avec une petite feuille que je leur distribue qui est censée être une description personnalisée de leur personnalité j'ai soi-disant récupéré des informations sur eux date de naissance et tout comme ça et puis je leur donne cette feuille là dans une jolie enveloppe, ils lisent toute cette description là et ils doivent juger si ça leur correspond très bien ou pas du tout la plupart des élèves jugent que ça leur correspond très bien parce que je leur présente comme quelque chose de personnalisé et pourtant ce que je leur donne c'est le même texte à tout le monde tous cet effet qu'on doit à un psychologue qui s'appelle Forer il a été donc détecté dans les années 48 à la 47 il a fait ça avec ses étudiants, il a trouvé ça en fait ça marchait très bien, mais pourquoi ça marche ? pourquoi quand je vous dis en fait madame vous êtes quelqu'un qui appréciez tout simplement qu'on fasse attention à elle mais vous n'hésitez pas à aller vers les autres vous êtes souriant à l'écoute mais vous gardez certains détails secrets vous ne révélez pas tout à vos amis en fait, si je me mets dans la situation où je lui parle personnellement où je vous parle personnellement vous allez tout simplement donner du sens à ces descriptions là c'est facile en fait donc c'est vous qui donnez du sens à quelque chose qui est hyper large et très creux et c'est ça qui est complètement paradoxal dans cet effet finalement c'est que j'aurai plus de chance de vous satisfaire en donnant le même texte à tout le monde qu'en essayant de vous donner un texte personnalisé à chacun d'entre vous c'est quand même assez incroyable et c'est justement parce que c'est vous qui allez donner du sens à ça alors vous me voyez venir, c'est vrai que souvent vous allez voir des voyants, astrologues disaites de bonnes aventures, c'est un petit peu la technique qui est utilisée que ce soit volontairement ou pas, de dire des choses, de lancer des idées comme ça et puis c'est vous qui allez rattraper, c'est vous qui allez donner des informations, c'est vous qui allez raccrocher ça par exemple si je dis, ben madame en fait, je ne sais pas, je n'importe quoi il y a quelqu'un qui fait de la musique autour de vous, non ? non, ben ouais, non, personne on sort dans un peu peut-être alors dans le médical, il n'y a pas des gens autour de vous dans le médical ? non plus ? bah je peux en faire quelques-uns, ça ne marche pas les gens c'est bon bon, il y en a plein des outils comme ça, je voudrais juste terminer sur le dernier petit morceau c'est un exemple, c'est bon ? je vous l'ai dit au début, j'avais envie de parler des limites de tout ça et de toutes les questions que ça m'a amené à me poser la première question que ça m'a amené à me poser c'est mon préalable que je n'avais que rarement, en fait, osé accepter et je dois ça, en fait, à mes nombreuses discussions avec beaucoup de personnes et dont une personne que je citerai volontaire ce soir avec une collègue enseignante qui travaille dans les quartiers mineurs de la prison de Lui, qui s'appelle Aline Chérouz et qui travaille sur les valeurs qui travaille avec ses élèves, qui est là en prison, sur les valeurs pourquoi les valeurs, c'est quoi le rapport avec tout ça ? parce que si vous voulez discuter entre nous ce soir comme ça si vous voulez accepter que la pensée critique a un intérêt je vous l'ai dit, c'est parce qu'il y a bien un objectif et cet objectif, il est porté par un certain nombre de valeurs il y en a au moins une que je partage peut-être avec vous et celle de la valeur de la connaissance il me semble qu'il y a plus de valeurs à savoir que simplement croire et si on n'accepte pas ça ? tout ce que je vous ai raconté, ça sert pas à grand chose en fait si vous placez bas, en quelque sorte, cette idée de vouloir à tout prix essayer de vous rapprocher de j'ai envie de prononcer le mot hein, mais la vérité j'ai envie quand même de tendre vers ça d'essayer de me tromper le moins possible et donc de savoir plutôt que de croire et si on partage pas ça, c'est un peu difficile et une deuxième chose en fait, qui me semble assez importante c'est l'idée de respecter vous paraître un peu aidant je vous respecte tous physiquement j'ai pas envie d'aller vous taper mais honnêtement, vos idées, je les respecte pas du tout a priori, vos idées, je les respecte pas ça veut dire quoi ? ça veut dire que je suis prêt à les mettre en pièces en fait mais je suis aussi prêt à les accepter si vous avez de bons arguments à me donner et il me semble qu'on a tous à gagner à faire ça il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle William Clifford on est au 19ème siècle il a écrit un truc qui s'appelle l'éthique de la croyance et dans ce bouquin il y a une phrase qui est restée un peu scellément je vous laisse et je vous raconte un petit peu pour croire tout ça il dit on a de tort partout, toujours et qui que l'on soit, de croire quoi que ce soit sur la base d'éléments de preuves insuffisantes si un homme entretenant une croyance qui lui a été transmise dans l'enfance dont il a été convaincu par la suite étouffe et repousse tous les doutes qui lui viennent à l'esprit à son sujet évite délibérément la lecture de livres et la compagnie d'hommes qui la discute ou la mettent en question et considère comme sacrilège des questions qu'on peut difficilement soulever sans la remettre en cause alors la vie de cet homme est un long péché contre l'humanité une enquête sur les éléments de preuves favorables ou défavorables à une doctrine ne saurait jamais être menée une fois pour toutes et considérée comme définitivement flotte il n'est jamais légitime d'étouffer un doute car soit on peut y répondre honnêtement au moyen d'une enquête déjà menée soit ce doute révèle que l'enquête n'est pas achevée mais pourrait-on objecter je suis un homme très occupé je n'ai pas le temps d'effectuer le long travail de recherche qui est nécessaire pour juger de façon compétente à un degré ou à un autre de certaines questions ou même simplement pour que je sois en mesure de comprendre la nature des arguments en jeu que répondre à cet homme qu'alors il ne devrait pas avoir le temps de croire bon c'est un peu radical comme il le dit en fait il juge moralement du fait de tenir pour vrai des croyances qui sont qui n'ont pas été formées de la bonne manière c'est un jugement éthique qu'il porte et je suis ravi que Pascal Angel vienne parce que son dernier bouquin aborde toutes ces questions-là donc je serais ravi de l'encontre sur ce sujet parce que ça importe beaucoup justement de questionner ça est-ce qu'on peut condamner quelqu'un pour les croyances qu'il a la conclusion à laquelle je suis arrivé je ne sais pas si vous la partagez c'est que ça me semble difficile de le condamner pour les croyances mais plus pour les conséquences de ces croyances c'est-à-dire que si je forme des croyances c'est ce que dit en fait Pifford il dit ça d'une certaine manière il dit moi ça ne me dérange pas finalement que vous croyez des choses fausses c'est pas ce qui est écrit en fait quand on lit dans le texte ce qu'il dit ce qui est gênant c'est la manière dont vous allez former ces croyances qu'est-ce qui vous a amené à croire que pourquoi il dit ça ? il dit ce cheminement qui vous amène à croire quelque chose c'est ça qui pose problème parce que dans la vie collective ça peut vous amener à avoir des conséquences justement pour tout le monde et si tout le monde se met à avoir ce type de raisonnement en quelque sorte piaisé sans effort, sans essayer de se remettre en cause, sans essayer de questionner ses propres opinions et ses jugements sans essayer de fonder ses raisons, ses croyances plutôt sur des raisons alors c'est la démocratie qui perd, il le dit comme ça parce que la démocratie d'une certaine manière, en tout cas c'est l'idée que je m'en ferais ou que je m'en fais je crois qu'on fait le pari qu'on doit être dans les champs d'arguments, de raison si on perd ça, alors d'une certaine manière c'est que tout se vaut, que tout le monde peut avoir raison et qui va avoir raison dans ces cas là ? c'est souvent les plus forts je préfère merci je réponds volontiers à vos questions je m'autorise à poser la première j'ai pas besoin du micro il y a pas très longtemps, pour raconter les histoires, les gens regardaient les micros et puis ensuite attendaient le colporteur qui venait raconter ce qui s'était passé donc c'était le marchand qui venait raconter et il a fallu attendre le train, plus la voiture, plus internet pour avoir accès à la formation comment peut-on imaginer, il y a pas très longtemps, 200 ans, on pouvait avoir accès à la pensée critique ? tant pis, si la question ne te plaît pas, tu sors choqué et puis on passe à autre chose qui voulait poser une autre question, vas-y tu voulais donner le micro, c'est pas plus simple pour ça tout le monde nous attend alors moi je voulais, alors monsieur, je n'ai pas lu le Provençal la Provence, voilà je suis venue ici pour le festival actoral j'habite Bruxelles et j'ai vu la conférence sur le site internet alors, je vais essayer d'être une bonne élève pourquoi je suis venue spécialement vous écouter ? c'est parce que l'esprit critique là où je vis est quelque chose qui me tarot depuis quelques temps, depuis que j'habite une cité que vous devez connaître, qui s'appelle Molenbeek à Bruxelles et vous comprendrez pourquoi l'esprit critique est évidemment fondamental pourquoi je suis intéressée, quel est mon objectif ? alors mon objectif c'est d'avoir du voisinage je peux avoir des liens avec mes voisins et mes voisins sont tous dans la croyance tous, et je suis confrontée à une difficulté relationnelle alors, comment j'ai résolu le problème dans un premier temps ? en faisant du voisinage mais ça fait 7 ans que je fais du voisinage et ça commence à trouver, je trouve ça un peu courant je voulais absolument vous remercier parce que dans votre conférence j'ai trouvé, vous avez formalisé toutes mes questions et évidemment j'y ai trouvé quelques réponses merci 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 je vous entends bon bon je suis Florence une question par rapport aux experts je voulais savoir comment donner du crédit aux experts qui sont pionniers de certaines matières comme la goécologie voilà des Lydia Bourguignon qui écrivent un certain nombre de livres qui sont très prolifiques et je me demande parfois si on peut vraiment s'inspirer de ça notamment quand on est professeur de bio merci je je n'ai évidemment pas parlé de plein de choses dans l'échelle des preuves qui me servent d'une certaine manière de référence j'essaie de considérer la question en relatif sur un domaine que je ne connais pas il n'y a pas de principaux similités soit j'écoute Jean-Pierre qui a lu un article dans la Provence et qui parle du sujet ou soit mes parents encore une fois soit j'essaie de monter en fait le niveau de preuves et j'essaie de tourner vers des experts évidemment plus la discipline est assise et a fait ses preuves plus je lui accorde de la confiance moins elle a fait en quelque sorte ses preuves en terme de durée et moins j'ai envie de faire confiance mais j'allais dire qu'est-ce que je peux trouver de mieux en fait ? moi je ne sais pas non plus j'ai l'impression que les gens dont c'est le métier c'est ce que je disais la semaine dernière les gens dont c'est le métier je parle, je dis scientifique je mets toutes les disciplines dedans de la sociale en passant par la physique plus les gens dont c'est le métier d'essayer d'enquêter pour essayer de se tromper le moins possible j'ai l'impression que je ne peux pas faire autrement que les croire en fait et parce que si je ne crois pas à eux, je crois qui du coup ? en fait je vais faire à l'envers si je ne crois pas à eux, je crois qui ? moi, alors il y en a beaucoup qui peuvent considérer que leur expérience personnelle est supérieure à ça et bien je crois que c'est un écueil et un des écueils les plus dangereux parce que je prends l'exemple de, peut-être que ça va vous choquer j'ai dit que je ne prenais pas d'exemple mais je vois beaucoup de choses pratiquées autour de la biodynamie une manière de cultiver, de faire la cure aux agriculteurs bon, beaucoup valident leur pratique par leur expérience personnelle comme dans la santé en fait j'ai pris tel remède, je vais voir tel thérapeute et je vais mieux mais encore une fois, corrélation n'est pas causalité et pour arriver à savoir si mettre de la musique à des plantes, c'est pas la biodynamie mais entraîne les meilleurs pousses de certaines cultures et je ne veux pas me fier qu'à mon avis si je le fais, d'accord, je prends la responsabilité mais si j'ai envie de savoir, il va falloir que je monte un niveau de preuve donc vous avez posé la question du laissons le temps aussi, parfois certaines disciplines d'arriver à maturité et c'est compliqué parce que prendre le temps, ça veut dire ne pas faire, nous, de prendre des décisions à un moment donné et je crois qu'il faut accepter de suspendre son jugement c'est pas l'âne de Puritan, vous savez qu'il meurt parce qu'il ne choisit pas entre boire et manger mais suspendre son jugement, c'est aussi ça, j'en ai pas parlé mais évidemment dans toute cette capacité quand j'ai autant d'éléments dans un sens que dans un autre je suspends mon jugement et... Il y a des experts qui se contredisent et ça c'est quand même un élément au moins d'éveil oui, quand vous avez des gens dans ces métiers qui sont reconnus par la communauté et ça nous regarde pas ça en fait du coup je veux dire, on est pas compétent pour juger du controverse scientifique même avec le professeur Joyeux par exemple ben oui, voilà, moi je m'en remets du coup à la communauté scientifique à nouveau et même s'il a peut-être raison, il va falloir que le temps lui donne raison pour l'instant, j'ai pas d'autre choix que de faire confiance à la communauté dont c'est le métier de nous donner des informations les plus fiables et les plus faciles sauf évidemment à croire que tout se ligue et tout est muni le complot est là et il nous assaille en quelque sorte mais ça c'est coûteux en fait est-ce que la communauté scientifique bon bonne bonne- merde, bon ça leада on se fait pas on va faire un cercle Simplement, mais les scientifiques, il y a des difficultés pour être questionnés, et là, on se rend compte dans cette forme de trombure, c'est-à-dire qu'on peut prendre. Passe le micro, monsieur, qui est à gauche. Vous avez dit un mot, dérangé, vous avez dérangé, vous avez dit dès le début. Comment prendre les gens ? Si déjà, on les dérange, déjà, on les dérange, qui ont mis à leurs conditions, et je veux dire, moi, par exemple, je me suis fait voter, beaucoup d'eux, souvent, rien que l'ordre des médecins, je me suis fait voter parce que je parlais de l'euthanasie, et ce qui m'a fait rigoler, c'est qu'il est dit tout, l'ordre des médecins. Non, je bois du petit loup. Alors, comment ne pas déranger, et après, ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que vous ne parlez pas de psychologie, en étant d'une société latine, le gars, il ne va pas perdre pour la face, perdre la face dans une société latine, devant un État comme nous, c'est terrible, le mec, les gonzesses, ils s'en vont, comment faire ? C'est ça le problème, vous le faites rigoler, les gens ne sont pas honnêtes, les gens, je regrette. Et d'ailleurs, il y a un ancien, je trouve, la France est une société ordinaire à ce politique. J'ai dit qu'il s'est bien entendu à ce politique. Je réponds en passant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le fait que la société soit ordurière, il me semble que les gens qui sont autour d'ici, et les gens que je croise dans la rue, ce n'est pas que des gens ordurières, je crois qu'évidemment il y en a, mais c'est ma réflexion personnelle, je n'ai pas grand chose à dire là-dessus, donc on n'est pas d'accord, mais par contre, déranger les gens, ça je suis d'accord. Je vais vous dire un truc, j'aimerais bien qu'on aime tous être dérangés en fait, parce que c'est là où, rappelez-vous quand je parlais la semaine dernière d'essai et d'erreur, c'est ça en fait, j'essaie quelque chose, je crois quelque chose, je le pose sur la table, et bien quelqu'un vient et me dit non, 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 en fait, ça ne tient pas la route ça, c'est dérangeant, c'est comme ça qu'on avance. En tout cas, moi je le dis. Je vous dis depuis longtemps que s'il y a une seule personne qui part de ces soirées en se posant une seule question, c'est une excellente soirée. Moi c'était juste par rapport par exemple à l'indépendance, par exemple pour les vaccins, souvent on me taxe d'être contre les vaccinations, mais moi c'est le problème, c'est pas que je suis contre, mais c'est que comme les laboratoires ne sont pas indépendants, du coup je dis, si les laboratoires sont indépendants, je pourrais avoir un jugement vrai. Donc souvent le problème c'est ça, c'est l'indépendance aussi des... voilà, c'est banal ce que je dis. Mais c'est loin d'être banal dans le sens où c'est, encore une fois, c'est ce que je disais au début, c'est politique en fait. À un moment donné, quand on laisse passer aux mains de financements privés des choix qui engagent notre santé avec les médicaments, il faut passer ton écartement, on a des doutes qui s'installent sur le fait qu'ils détiennent ces gens-là un certain nombre de pouvoir pour arriver peut-être parfois à faire passer leurs intérêts avant l'intérêt des gens qui veulent soigner. Bien sûr que ça peut exister. Mais est-ce que c'est le lot de tous les industriels ? Est-ce que moi quand je vais acheter des paquets... Si vous voulez, j'arrive pas à tenir ce raisonnement jusqu'au bout. Par exemple, quand je vais acheter mon paquet de biscuits, je pourrais très bien dire en fait qu'ils ont tout intérêt à pas du tout mettre ce qu'il y a écrit sur l'étiquette dans ce qu'ils sont en train de fabriquer. Parce que ça leur coûterait mon cher, etc. Donc ils mettent des trucs dégueulasses alors qu'en fait c'est écrit que c'est tout beau. Mais je vais vous dire, si je fais ça en fait, comment je vis ? Donc je fais confiance a priori... Je sais, je fais confiance la plupart du temps. Je fais un énorme pari sur beaucoup de choses jusqu'à ce que parfois il y ait quelqu'un qui mette le doigt. Alors vous allez appeler les lanceurs d'alerte, ou personnes qui vont peut-être oser questionner quelque chose qui va pas parce qu'il y en a qui truquent, qui trichent, qui... Évidemment que ça arrive. Ben c'est un travail collectif aussi. Pour que la personne qui euse mettre le doigt, non seulement elle le fasse pas n'importe comment, je veux dire le lanceur d'alerte c'est pas juste quelqu'un qui a une lubie et qui s'appuie sur des preuves, il les porte à la communauté et on est capable de dire en fait, ouais vous aviez raison. Et du coup on change en fait. Et c'est déjà arrivé heureusement. Mais j'allais dire jusque là, je sais pas comment faire. Pour répondre encore à votre question, souvent je fais plus confiance que de me méfier. Mais c'est une des seules manières que j'ai trouvées pour vivre tranquillement. Moi c'est un peu l'inverse parce que je pense que les gens ont... Il y a plus de moyens, voilà. Il y a plus de difficultés pour les gens, les lanceurs d'alerte, que pour les autres. Oui, c'est vrai. Ce que je voulais dire c'est que la confiance fait aussi partie de mon... de ce que j'essaie de penser de manière critique. Mais c'est dur de faire le... de ne pas tomber. Il y a peut-être aussi un autre moyen de vivre plus tranquillement. C'est d'éteindre l'électricité, de jeter votre téléphone ou votre ordinateur, d'ouvrir les yeux, de mettre vos antennes, d'écouter ce que le monde a à vous dire. Parce que moi je serais fatiguée à votre place. Vous savez quoi ? Je disais hier soir, j'ai terminé le petit prince avec ma petite fille qui a 7 ans. Et puis il y a la partie, je ne sais pas si vous vous rappelez, la partie sur le géographe. En fait, les géographes, en fait, ils me disent, non, mais moi, mon travail, ce n'est pas d'aller explorer l'intérieur. Je consigne les gens que je regarde, j'ai tellement s'ils sont bien sous le tour à toi, si ce n'est pas des ybrognes, etc. Donc on parle un petit peu de la démarche scientifique. Et puis en fait, on est parti. Au début, j'ai essayé de l'amener là-dessus. Puis en fait, à la fin, on est parti sur autre chose. Mais il est mort, il est parti. Et puis il va où ? Et puis pourquoi ? Et du coup, on est parti sur d'autres choses complètement différentes de l'enquête. Et j'ai totalement laissé tomber ça. Souvent, je dis ça, ça me fait penser à un truc. Souvent, on prête cette intention-là d'essayer tout décortiquer, tout le temps, en permanence. Non. Et je l'avoue humblement, il y a, c'est ce que je disais à la dame, la plupart du temps, je ne fais pas souvent, mais je fais énormément confiance et je ne cherche pas à creuser les choses. Parce que sinon, j'avoue que je n'aurai pas le temps déjà et puis je vivrai sans doute un petit peu plus mal. Donc, toujours l'enjeu de savoir à quel moment je vais porter mon examen critique. Et autant vous le dire tout de suite, je ne suis pas différent des autres. Je les ai portés à des endroits où il me semblait que j'avais des chances de trouver quelque chose. Aussi parce que des gens avaient déjà creusé avant et qui m'avaient donné un petit peu la voie à conduire et puis d'essayer d'aller chercher. Je me laisse souvent engager dans des recherches et des critiques. C'est rarement moi qui m'issais des choses et je l'admets bien volontiers. parce que sinon, effectivement, je ne vivrai pas très tranquillement. Pas du tout tranquillement. Et j'ouvre les yeux. Bonsoir. Je voulais revenir sur une notion de la différenciation que vous avez faite déjà à votre première intervention entre une démarche qui était historiquement empirique et qui est devenue une démarche scientifique. Et j'avais fait la différence de la démarche scientifique par rapport à cette tempérite par la démonstration mais aussi une hypothèse qu'on pose à la base de cette démarche et qui suppose déjà que si vous avez une hypothèse, vous avez déjà des idées et une réflexion qui est basée sur vos valeurs et vos expériences de vie, etc. Donc, il est déjà dans un système bien établi. Et, en fait, ce qui me manque, en fait, dans la démarche scientifique, c'est que il y a évidemment des bases d'hypothèses et de la démarche et de la démonstration et toute la démarche scientifique que vous avez décrite. Mais, en même temps, il y a quelque chose qui me pose de soucis, c'est dans quel but, en fait, cette démarche scientifique, l'objectif qu'on lui donne. Parce que, s'ils ont posé peut-être telle hypothèse, vous avez bien une idée derrière la tête pour faire cette démarche et pour éclairer un peu mes propos. Je pensais, par exemple, aux évolutions technologiques et au fond de la scientifique, par exemple, sur le génome. Les connaissances et l'amélioration des connaissances que nous avons nous ont fait progresser dans des traitements thérapeutiques comme la thérapie jodique. Mais, en même temps, il y a aussi des dérives qui apparaissent avec le progrès des connaissances scientifiques. Et je pense à le génisme. Alors, qu'est-ce qui fait que d'une démarche scientifique nous passons de l'un à l'autre ? Et, justement, est-ce qu'ils n'ont pas une dimension là-dessus ? Qu'en pensez-vous ? Ah, je veux. Merci. pour votre question. Je pense que c'est l'éthique qui répond à cette question-là. Et d'abord, je voudrais distinguer deux choses. Lorsqu'on formule ces hypothèses-là, j'aime souvent dire que la manière dont ces hypothèses arrivent, et vous l'avez très bien résumé, dépendent d'un contexte, d'une histoire de vie, de rencontres, de travail dans un tel ou tel laboratoire, de telle lecture. La formation de ces hypothèses-là dépend d'un nombre de facteurs absolument invraisemblables. Mais, et c'est là où, au contraire, je trouve que c'est absolument remarquable, cette hypothèse, en fait, que vous avez à votre disposition, que les scientifiques ont. Mais ce qu'ils vont faire après, c'est de confronter, d'une certaine manière, ce qu'ils vont confronter ces hypothèses à la réalité. Et là, il n'y a pas tout qui peut passer le fil de la réalité. C'est-à-dire, je prends, je caricature, je veux mettre en hypothèse l'idée que les objets, en fait, dans cette pièce, s'élèvent plutôt que chutent. Voilà mon hypothèse pour plein de raisons. J'aurais beau faire le vœu, en principe, la réalité va vite me ramener au fait qu'ici, ils tombent bien. Ce que je veux dire, c'est que ces hypothèses-là, je veux distinguer toute cette beauté qu'il y a à la genèse des hypothèses, à la manière dont ils arrivent et ensuite à la manière dont c'est validé. Ça, c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est pour ça, je suis d'accord avec vous. Découverte de l'ADN, connaissance du génome, qu'est-ce qu'on en fait après ? Et c'est là où l'éthique arrive, l'éthique non pas de la méthode scientifique, mais l'éthique de l'application des connaissances et des découvertes scientifiques. Qu'est-ce qu'on en fait ? Il me semble que c'est pour ça que la pensée critique ou la pensée scientifique, elle devrait ou elle doit accepter aussi que ça existe évidemment dans beaucoup de domaines, de considérer que cette partie éthique est aussi importante en fait que la partie qui amène aux connaissances scientifiques. Parce qu'on ne peut plus fermer les yeux en fait en se disant ce que j'ai découvert là, alors qu'est-ce que j'en fais ? Je suis peut-être sûr de moi, mais qu'est-ce que j'en fais ? Moi ça me pose question parce qu'effectivement quand on défend comme ça et je vous l'ai dit la semaine dernière, défendre la démarche scientifique, c'est défendre la manière d'accéder le lieu où vous parliez d'objectifs. C'est défendre la meilleure manière de se tromper le moins possible pour décrire le monde qui nous entoure. Au-delà de ça, je ne défends rien d'autre. Après, ce qu'on en fait, ça c'est encore une fois c'est des choix politiques, c'est des discussions qui concernent le nous-moi, pas le scientifique en fait, une certaine manière. On ne peut prendre part à ça, mais sa méthode, elle n'a pas pour objectif de nous dire ce qu'il faut faire de reconnaissance scientifique. C'est un risque en fait. Je prends souvent cet exemple-là dans le cadre de mes cours quand j'étais plus petit et que j'enseignais l'effet de serre par exemple au collège. L'effet de serre, ça se réchauffe, les gaz à effet de serre, mécanisme de l'effet de serre. Et à la fin du cours, comme pour les collègues des SVT souvent, on parle aussi de, on parle d'autre chose, on parle d'un positionnement politique en fait, on parle de développement durable. Qu'est-ce qu'il faut faire de tout ça ? Alors je terminais le cours en disant alors les enfants, vous savez la question qui se termine. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut, il faut, oui, il faut prendre le bus, il faut covoiturer, prendre des transports en commun. Moi, c'est un parent qui vient qui leur enseigne les faits de serre et puis c'est tout, c'est qui pour leur dire ? Ben du coup, ça pose la question du propre de science. C'est-à-dire, à quel moment, il a ce double rôle un peu de rentrer dans le champ de la politique, éthique, comme vous voulez. Et le problème, c'est que vous pouvez toujours dire j'enlève ma casquette, je me pose, je ne suis plus physicien, maintenant on va discuter, on va faire un débat sur qu'est-ce qu'on fait tout ça. Ben est-ce que pour lui, il considère bien que vous êtes toujours, enfin, vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes juste Denis le citoyen et plus Denis l'expert en physique qui vient vous dire les choses dessus. Et je trouve que c'est un vrai problème. Du coup, à mon avis, c'est peut-être bien de faire intervenir toute personne pour parler de ce sujet-là. En tout cas, ça c'est une conclusion que j'arrive petit à petit en disant, c'est difficile de ne pas faire la confusion pour les plus jeunes. Parce que du coup, vous savez, c'est les fameux scientifiques qui sont invités sur les plateaux de télé pour parler de toute autre chose que pour les domaines dont il est spécialiste. Moi, je suis désolé, c'est Degh Vilani, il est super fort en maths et voilà quoi, j'ai peut-être pas de ses idées. C'est pas parce qu'il est mathématicien que je vais accepter ses idées quoi. Donc tu vois qu'il y a un véritable enjeu politique derrière cette application des connaissances. Et qu'on doit s'approprier tout ça. Il y a aussi les chercheurs qui font des découvertes alors qu'ils cherchaient tout à fait autre chose. Et tout à traque, ils découlent alors que c'était pas du tout ce qu'ils cherchaient. Bonsoir, vous venez de parler de l'hypothèse scientifique que des objets dans cette salle pourraient s'élever au lieu de plombée. Et ça m'a fait penser à une petite anecdote que j'ai sa forme pour arrêter cette anecdote. Ça me fait plaisir de la raconter. Il y a quelques dizaines d'années, j'étais en randonnée dans les Alpes avec un groupe d'une dizaine de maîtres et de filles. Et à un moment, on arrive devant une falaise vraiment impressionnante. Elle était un peu en calcaire un peu rouge pour de l'ancien de fer. Elle m'a envoyé avec le charme et c'était magnifique. Et on restait là-dedans et on admire ça. Et puis quelqu'un me dit elle peut avoir combien de hauteur cette falaise ? On discute et on s'accorde pour dire qu'elle a 100 mètres. Il y avait des parisiens qui, comparé avec la tour et le fêle, ils ont dit qu'elle a 100 mètres. On est tous d'accord, elle a 100 mètres. Et puis quelqu'un me dit mais si quelqu'un tombe de là-haut, il n'est combien de temps pour tomber ? Alors on se discute une minute, 30 secondes. Et puis moi, je dis un peu ça met entre quatre plus importants. parce que connaissant la loi de la chute des corps x égale 1 gt2 avec g égale 10 pour être approché, bon, racine de 20, ça fait entre 4 et 5. Voilà. Et donc je dis ça doit faire entre 4 et 5 secondes. Et tout le monde se retourne vers moi en disant mais t'es fou, c'est vachement trop court. Non, ça fait 30 secondes, une minute. Alors je dis non, ça fait 100 mètres, ça fait 4 ou 5 secondes. Voilà. Et on a discuté violemment, j'ai fait appel à Galilée, j'ai fait appel à Newton, rien n'y a fait. Et nous nous sommes presque fâchés sur ce petit détail de la durée de flûte d'une falaise de 100 mètres. Alors imaginez quand on discute de sujets, je disais la semaine dernière, thérapie alternative comme l'homéopathie, c'est encore plus dur. Juste, je revendis mais quelques secondes là-dessus. Si vous êtes curieux de ça, comment on peut conduire d'une certaine manière un entretien avec des gens avec qui on n'est pas d'accord ? Alors il y a toute une partie il y a tout un champ qui se développe en ce moment, ce qu'on appelle les entretiens épistémiques ou l'épistémologie de rue, vous avez plusieurs variantes. En fait, l'idée c'est on va confronter les gens avec leur propre croyance et nous et du coup écouter comment on peut argumenter en questionnant, en écoutant. Et ça part d'un principe tout simple qui est l'inverse de celui qu'on utilise habituellement quand on débat. L'idée c'est j'ai pas envie de convaincre les autres, je voudrais savoir s'ils sont capables de me convaincre. Et ça change tout en fait. Une question qui vient souvent et que j'ai posée la semaine dernière au collègue qui était là je me rappelle, je ne sais pas si je lui ai dit mais en fait quelle raison me donnez-vous de penser que ce que vous dites est plus vrai que faux ? C'est quoi vos raisons ? Et lui il m'a parlé de... On a parlé d'archives d'archives d'un certain endroit qui disait le contraire d'autres. Pourquoi celle-ci d'après vous elles sont plus fiables que les autres ? Et en fait c'est comment on arrive à se mettre d'accord sur... Parce que en fait dans ce qui s'est passé pour vous c'était ça vous invoquiez Galilée, Newton et compagnie mais si ceci n'avait aucune prise il n'y avait pas de prise mais parce qu'on n'est pas d'accord sur le fait que des Newton ou les Galilée ou d'autres scientifiques de ce calibre là d'écriver le monde un peu mieux que vous et moi quoi qui ont fait leur mathématisation leur expérience mais ça il faut se mettre d'accord sur le fait qu'il y a des gens qui peuvent le faire vous voyez il y a un préalable aussi là derrière mais ça prend combien de temps pour discuter de ça ? Il y en a pour des autres Encore deux questions brèves et deux réponses brèves deux réponses brèves à 21h30 il faut qu'on soit parti il est déjà 21h32 Derrière de la Oui bravo pour cette conférence sur les règles de l'objectivité et tous ces principes qui permettent de bien appréhender le monde avec les yeux de la raison et bon j'avais l'idée de parler justement de systémologie au moment parce que j'avais pas entendu ce mot ça m'est étillé dans l'histoire de la science au moment où justement vous venez d'en parler c'est un peu rigolo et ce qui est quand même troublant c'est que quelquefois dans la communauté scientifique des gens dont le métier c'est la recherche comme par exemple les climatologues ou en anthropologie par exemple aussi je vais prendre deux exemples avec celui qui a en fait son nom n'est pas très connu c'est Milankovitch Milankovitch qui a en fait appréhendé les relations entre les paramètres orbitaux et les modifications du climat au niveau des planètes de notre galaxie pendant très très longtemps en fait et jusqu'à sa mort sa thèse sa théorie mathématique du climat des planètes a été complètement dénigrée et c'est seulement en 81 qu'un colloque donc avec des climatologues des paléoclimatologues des mathématiciens des astronomes des géologues des géologues qui étaient bien en tête contre sa théorie lui ont donné raison et moi ce qui m'intéresse beaucoup aussi c'est chaque fois de comprendre comment Milutin Milankovitch comme ça pendant un moment de l'histoire de la science a pu être complètement dénigré non reconnu et comment à un moment donné et pourquoi on voit percer le fait que c'est lui qui avait raison alors qu'il était minoritaire et je prendrais un autre exemple en anthropologie avec Pierre Ocas sur les meurtres habituelles dans les communautés d'Amérique du Sud chez les indiens Guayani et également contre là en fait ceux qui étaient opposés aux jésuites les marxistes et donc lui aussi était mis en autorité et il fidèle aussi aujourd'hui que les indiens Guayani avaient effectivement l'habitude de faire des meurtres habituels de jamais et pratiquer anthropologie les jésuites avaient raison je réponds en une phrase et ce sont des exemples il y en a beaucoup en fait mais ce dont ce dont on oublie souvent c'est de parler de tous les exemples comme ceci mais qui se sont avérés effectivement faux et oui c'est à dire qu'on garde cette espèce de tri de déinformation encore une fois ou pour rappeler la même sorte de biais de survivants ceux qui arrivent jusqu'à nous c'est ceux qui ont gagné donc on va retenir ces exemples là mais oublier il ne faut pas oublier donc aussi tous ceux qui ont été mis sur le banc de la communauté scientifique parce qu'en fait ils avaient vraiment tort et ça il y en a en réalité beaucoup 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 et souvent on ne garde en mémoire que ces gens ceux qui ont réussi vous savez ce qu'il faut faire si vous voulez entendre de vous donner en prochain encore merci à toutes et à tous la semaine prochaine notre soirée se déroulera à la Casa Consola nous recevrons Yves Pilon qui viendra Pilon qui viendra nous parler de la société inclusive c'est le début du cycle sur les communs merci de votre assiduité merci beaucoup à vous tous et à tout bientôt merci à vous merci à tous